Avec Benoît Payotte, Benoît, quelle histoire vous vous retrouvez en finale de ce top 14 ? On a vu beaucoup d'émotions, je pense à des garçons comme Guilhem Guirado ce soir, vous allez lui offrir une finale de top 14, c'est une magnifique histoire que vous écrivez ce soir. C'est assez fou parce que ce groupe-là, il y a encore l'année dernière, on se battait pour le maintien, et là on se retrouve à jouer une finale, comme quoi dans le sport tout peut arriver vite. Quand on y croit, quand on s'entraîne dur, ça a été la force de ce groupe depuis maintenant 2-3 ans, on n'a jamais poussé les bras quand ça a été compliqué, et aujourd'hui on est récompensé. Tu parles de Guilhem, il y a un monument de notre club qui n'a pas pu être sur la feuille de match, on a beaucoup pensé à lui. Aujourd'hui cette victoire elle est pour lui parce qu'il mérite d'y aller en finale, de la jouer et de gagner un titre avant d'arrêter. Pour tout ça, pour tous les joueurs qui sont blessés, pour tous ceux qui étaient là dans les tribunes, on avait à cœur d'admettre tout le monde à Paris, nos supporters, nos familles et tout, et c'est super. Ça va s'arrêter aussi pour vous, des historiques de ce club de Montpellier. Vous vous retrouvez casse comme il y a 4 ans, c'était une autre histoire il y a 4 ans. C'est peut-être le bon moment d'aller chercher ce premier titre de champion de France pour Montpellier ? Je ne sais pas si c'est le bon moment, en tout cas on n'est qu'à un match, donc on va essayer de ne pas rater cette fois-ci, mais c'est une toute autre histoire, ça n'a rien à voir avec 2018. On va essayer de faire tourner cette fois-ci la roue en notre faveur, mais ça va être un match compliqué, on va d'abord savourer celui-là, on va se reposer demain, et on va se plonger dès lundi, mais c'est sûr c'est peut-être un joli clin d'œil, mais on casse, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Merci beaucoup Benoît.